La journée du 8 mars de chaque année, tout comme celle de 2019, la 109e du genre qui vient de s'écouler consacre la journée internationale des droits de la femme. En vérité, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, y compris ceux de la femme, tous les hommes naissent égaux en droit. Seulement voilà, les réalités de nos sociétés révèlent qu'en termes de droits, les hommes au masculin ont une certaine prééminence sur les hommes au féminin. D'où l'intérêt pour ces dernières, considérées comme femmes, de lutter pour l'équilibre ou l'égalité des droits fondamentaux. Or, que constatons-nous lors de ces fêtes du 8 mars ? De nombreuses femmes, bien parées de leur nouveau panne, quittent leur foyer le 8 mars très tôt pour rentrer chez elles le 9 mars à 5 heures du matin. Tenez-vous bien dans un état d'ébriété. De nombreuses femmes abandonnent leur foyer et leur mari. Bref, de nombreuses femmes profitent de cette fête pour s'empiffrer de boissons et exhiber leur corps au rythme de la musique de chez nous. Quel contraste avec la lutte pour les droits ? Nos mamans, sœurs et épouses doivent revisiter l'objectif ou la philosophie de cette fête du 8 mars. Ce n'est pas en mangeant, en buvant, en dansant et en exhibant leur pagne qu'elles atteindront les mêmes droits que les hommes. Elles doivent mériter ces privilèges qui épousent les contours et la dignité humaine. Tant que le bel herbe se reconnaîtra à ses fruits, les femmes congolaises devront être conscientes qu'elles représentent 53% de la population nationale et ainsi se faire valoir par le mérite et le bel exemple.